Début octobre, je vous avais parlé d'une vidéo qui s'appelle la démonstration de sécurité que les compagnies ne veulent pas vous présenter et j'avais traduit et commenté la première moitié de la vidéo. Et puis je vous avais demandé si c'est quelque chose qui vous intéressait. Puis j'ai eu pas mal de commentaires, on me disait, ben oui, on voudrait voir la suite, on voudrait voir la fin. Donc aujourd'hui, je vais vous révéler la deuxième partie. Bienvenue à bord. Vous allez entendre des choses vraiment sur lesquelles je ne suis pas d'accord dans cette vidéo, mais je vais toujours vous expliquer si c'est mon point de vue ou celui de la personne qui avait fait la vidéo d'origine. Bienvenue, mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne, je voyage au-dessus du Pacifique, je suis franco-québécois et je vous retrouve toutes les semaines pour parler un petit peu de transport aérien et vous donner des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions, vous expliquer un petit peu comment fonctionnent les compagnies aériennes. Donc les démonstration de sécurité, c'est quelque chose qui est très important. Les compagnies les écrivent en fonction des réglementations de la graviation civile de leur pays où leurs avions sont enregistrés, mais ils l'utilisent également comme un outil de marketing justement pour se retrouver sur les réseaux sociaux et que les gens voient un petit peu comme la compagnie peut être créative de la manière où elle parle des masques d'oxygène et des gilets de sauvetage. Début juillet est apparue une vidéo sur YouTube venant de quelqu'un se faisant passer pour le commandant de bord et disant que le système de divertissement est brisé et qu'il va lui-même faire l'annonce, mais il va nous dire les vraies choses. Alors il y a des choses qui sont des clichés, il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses que les compagnies n'ont pas vraiment besoin de cacher, mais on ne veut pas non plus effrayer les passagers. Donc on ne va pas vous montrer les vidéos d'un crash pour vous rappeler qu'il faut attacher votre ceinture. On estime que les passagers sont capables d'imaginer sans, on n'a pas besoin de terroriser les passagers. Alors j'avais commenté la première partie, je vais vous la mettre à la fin de cette vidéo, donc vous n'avez pas besoin de retourner en arrière. Si vous avez déjà vu la première partie, ce n'est pas grave, vous vous arrêterez à la fin de la vidéo, et puis si vous n'avez pas encore vu, restez ici, il n'y a pas vraiment un ordre, donc vous pourrez la voir après avoir vu cette deuxième partie, je vais commenter aujourd'hui. Donc petit rappel, tout ce que vous voyez en noir et blanc, je ne fais, même si c'est ma voix, je ne fais que traduire la vidéo d'origine, j'ai mis mes propres images, mais je répète tout simplement ce qu'il dit, ce ne sont pas mes propres propos. Et ensuite vous allez me revoir en couleur, et là c'est Victor qui vous explique un petit peu ce qu'il pense de tout ça. Les bagages sont la source de bien des accidents. Ils tombent sur les passagers quand ils sont ouverts, car les gens entassent leurs effets personnels sans faire attention, comme mettre des bouteilles de duty free au-dessus d'une valise avant de fermer le coffre à bagages. Rien qu'aux Etats-Unis, il y a eu plusieurs milliers d'accidents qui sont rapportés chaque année par des agents de bord. Il est intéressant de noter que l'aviation civile des Etats-Unis publie qu'il n'y a eu que 58 cas de blessures sévères à bord lors de l'an passé. Devrait-on porter un casque et oublier les ceintures de sécurité ? Les bagages c'est toujours un problème, les compagnies ont commencé à faire payer pour enregistrer les bagages, donc les gens amènent de plus en plus de choses en cabine. Ensuite, maintenant, on commence à faire payer sur certaines compagnies pour utiliser les coffres à bagages. Et comme les gens ne veulent pas payer pour la soute, ils apprennent à voyager de plus en plus léger ou à compacter de mieux en mieux. Et on retrouve de plus en plus de valises de cabine, chose qui n'existait pas il y a une trentaine d'années. Il y avait très très beaucoup de gens qui avaient ça, on avait juste un petit sac à main. Puis dans les aéroports, il y a de plus en plus de boutiques, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Et puis c'est une thérapie de shopping que les gens aiment bien aussi. Donc on achète 2-3 bouteilles d'alcool parce que c'est moins cher et puis on les met n'importe comment et ça finit par tomber. N'oubliez pas que dans l'avion, il y a des turbulences, vous êtes attachés mais vos bagages ne le sont pas. Et donc quand vous ouvrez le coffre, ouvrez-le toujours doucement, vérifiez à ce que rien tombe parce qu'effectivement ce sont des choses qui sont arrivées et c'est vraiment dommage parce qu'il y a des gens qui ont été blessés, mais aussi des agents de bord. La chose que je vous demanderais aussi pour vos bagages, c'est lorsque vous arrivez, vous mettez vos valises à bord, mettez-les de manière sécuritaire, regardez si votre valise peut tenir de manière verticale. Maintenant les coffres à bagages sont de plus en plus grands sur les nouveaux avions et plutôt que les mettre à plat, on va pouvoir mettre des valises de manière verticale et donc on va créer de l'espace en fait pour tout le monde. Mais si vous n'êtes pas capable de fermer le coffre à bagages parce que votre valise dépasse, ne nous laissez pas le faire parce que nous on va se rendre compte à la fin de l'embarquement et puis on va devoir jouer au Tetris et si votre valise continue à dépasser et qu'il n'y a plus de place dans les autres coffres, elle va se retrouver en soute. Donc les choses que vous avez voulu garder avec vous en cabine, vous n'allez plus les avoir. Donc mettrez votre valise de manière sécuritaire, tous vos bagages à main de manière sécuritaire et puis rappelez-vous que c'est un espace que vous partagez avec les autres donc essayez de ne pas prendre tout l'espace pour vous tout seul. Oh là là, mais comment tu veux que ça rentre ? Mais il est complètement P4 lui. Voilà, le prix Nobel. Puis pour terminer, mon dernier point avec les bagages de cabine, c'est que les agents au sol sont censés vérifier est-ce que les bagages rentrent en cabine et puis il y en a qui sont plus ou moins bons avec ça. C'est vrai que c'est toujours une discussion qu'on n'a pas forcément envie d'avoir avec les passagers disant que votre valise est trop grande, vous avez trop de bagages, vous ne pouvez pas l'emmener. C'est quelque chose qu'ils doivent faire parce que derrière, à la fin, c'est nous qui sommes poignés, comme on dit au Québec, avec ça et on n'a plus d'espace. Des fois, on est bon pour jouer au Tetris, mais au bout d'un moment, il n'y a plus d'espace. Sur les compagnies low cost, en général, par contre, les agents au sol sont très très stricts à ce genre de choses parce que ça n'est simplement pas autorisé et il y a moins de marge pour faire des gestes commerciaux. Alors que sur les compagnies plus classiques, parfois on va vous laisser en prendre un petit peu plus. Une autre source d'incidence sont les chariots de boisson. Savez-vous que les chariots peuvent peser jusqu'à 100 kg quand ils sont pleins ? Chaque année, des centaines de passagers ont leurs genoux, pieds et coudes percutés par un chariot de boisson. Alors gardez vos bras et vos jambes dans votre siège. Peut-être que les compagnies un jour mettront du rembourrage sur les chariots de boisson. Les chariots et les genoux, c'est vrai. Je sais que j'ai fait mal à plusieurs passagers. J'essaie toujours d'aller doucement. En général, quand on remonte l'aller avec le chariot et donc on vient de l'arrière, on va vers l'avant, on va toujours, moi je vais toujours rappeler, dire attention, je viens avec le chariot, je ne vais pas le crier, mais pour essayer d'attirer l'attention. Puis éventuellement, si je vois quelqu'un qui dépasse un petit peu, je vais donner un tout petit coup de fesse sur l'arrière de son épaule, tout doucement, pour qu'il voit qu'il faut qu'il rentre son épaule dans l'intérieur du siège pour que je ne le heurte pas avec le chariot. Mais là où ça devient dangereux, c'est quand on redescend et puis là on ne voit pas ce qu'il y a de l'autre côté du chariot. Si je suis tout seul avec mon chariot, le chariot va faire un mètre ou un mètre vingt de long et puis moi je ne vois pas s'il y a votre genou qui dépasse. Donc je ne vais pas le pousser comme un malade, mais je vais quand même le descendre. Et si vous vous êtes occupé à regarder votre film, vous ne voyez pas le chariot arriver, votre jambe est dans l'allée, je vais risque de vous faire mal. Donc j'ai beau y aller doucement, mais je me souviens que j'ai déjà fait hurler un passager et je me suis excusé. Mais malheureusement, je n'ai pas de caméra de l'autre côté. Ce n'est pas une voiture avec toute la technologie d'une automobile. Vous voyez qu'on est dans la cabine, on est près de vous. En plus, on avance doucement parce que je pense que j'étais en train de ramasser les plateaux repas. Donc j'avance doucement. Si vous voyez un agent de bord autour et qu'il y a un chariot, c'est le moment de rentrer un petit peu vos bras et vos jambes à l'intérieur du siège. Et puis l'histoire du rembourrage, ça n'en arrivera pas. Les chariots sont conçus comme ça, malheureusement. Les chariots doivent être très solides parce qu'ils doivent résister à beaucoup de maltraitances, que ce soit de la part des traiteurs, que ce soit de notre part à bord, des turbulences. Et puis si on commence à mettre quelque chose de rembourrage, ça va prendre de l'espace et on va avoir moins de chariots à la fin d'un galet parce que le galet, c'est la largeur de la viande. Donc ça, ça n'arrivera pas à oublier ça. Même chose pour les verseuses et les tasses pour boissons chaudes. Trop nombreux sont les passagers qui sont brûlés, notamment entre les jambes, lorsqu'il y a des turbulences. Et comme les compagnies ne peuvent pas régler ce problème, alors tant pis. Alors les verseuses, oui, ça dépend des turbulences. Je sais que nous, s'il y a des turbulences qui sont prévues, on ne va pas offrir de boisson chaude. Et puis en général, on va faire une annonce. Et puis on va dire, dès que les tubements sont terminés, on pourra vous offrir thé, café ou choses comme ça. Mais moi, je vous donnerai un petit conseil. Tout d'abord, c'est de demander une demi-tasse, de demander un petit café. Donc comme ça, c'est une turbulence, au moins votre tasse n'est pas remplie à ras-bord. Sur ces mêmes compagnies, vous pouvez avoir aussi un couvercle, un petit couvercle qui est mis au-dessus. Nous, on en donne des cas de turbulence. Mais vous pouvez aussi amener votre propre tasse. Donc on va vous donner une tasse en carton, parce que souvent pour des raisons d'hygiène, on ne va pas forcément pouvoir toucher votre tasse, surtout avec la pandémie en cours. Mais après, versez-la dans votre propre tasse qui a son propre couvercle. Donc la tasse que vous utilisez parfois au bureau, etc., mais avec son couvercle, vous pouvez transférer à l'intérieur. Et là, vous avez un couvercle, vous êtes plus sécuritaire. Donc les Japonais sont très bons, ce genre de choses. Dans la culture japonaise, les boissons chaudes, on ne sert toujours que la moitié d'un thé ou d'un café. Les Japonais n'aiment pas avoir une tasse trop remplie. On préfère demander une deuxième fois un peu plus tard. Et donc, c'est peut-être une bonne approche à avoir. Mais apportez votre propre tasse à bord. Ça devrait éviter des brûlures. Vous regardez autour de vous et vous voyez une tablette brisée ou le système de divertissement qui ne fonctionne pas. Et vous vous demandez par quel miracle l'avion continue de voler si on n'est même pas capable de réparer une tablette. Pour être franc avec vous, on se le demande aussi. Là, c'est n'importe quoi. Je suis désolé, mais la maintenance de l'avion est faite. Alors effectivement, vous allez peut-être trouver la tablette qui n'a pas été réparée ou le système de divertissement va avoir un problème. Mais ce ne sont pas des choses essentielles au vol. Si l'avion est dans une base sur laquelle on a les ingénieurs de la propre compagnie, ils vont essayer de réparer ça au sol. Il faut aussi qu'ils aient les pièces disponibles. On n'a pas forcément toutes les tablettes de tous les types d'avions, etc. en stock au bon moment. Et puis, les avions restent très peu de temps au sol. Donc, ils ont très peu de temps pour réparer. Donc, ils vont aller avec ce qui est prioritaire. Ce qui est prioritaire, c'est tout ce qui va toucher le système qui fait voler l'avion, pas la tablette. Donc, si jamais il y a quelque chose qui est défectueux, le constructeur, que ce soit Boeing, que ce soit Airbus, ça fait ce qu'on appelle la MEL, la Minimum Equipment List. Donc, c'est la liste minimum que l'avion doit avoir pour pouvoir voler. Beaucoup de choses sont répétées beaucoup de fois. Je vous donne un exemple tout bête. Sur mon avion, on a 44 extensions de ceinture de sécurité. Donc, que ce soit pour les enfants ou pour les passagers qui sont un petit peu forts. Mais il arrive parfois à ce que les passagers malintentionnés les embarquent avec eux, sûrement pas à mes gardes. Et on va se retrouver avec peut-être 4 manquantes. Et donc, moi, je dois aller l'indiquer au commandant de bord avant le départ, lorsqu'on a fait nos vérifications, nos équipements de sécurité. Il va vérifier qu'est-ce qui a été décidé. Et je crois qu'on a le droit de voler jusqu'à 30 ceintures de sécurité. S'il y en a moins, par contre, là, on doit devoir refuser des passagers. Donc, que ce soit aussi bien pour certains équipements de cabine, des équipements de sécurité, bien sûr, pas les verseuses de café, mais aussi tout ce qui est au niveau des pilotes, etc. Comme beaucoup de systèmes existent en plusieurs versions ou sont répétés plusieurs fois, eh bien, certaines choses peuvent être défectueuses en attendant d'être réparées. Donc, ça a été différé. Et on va quand même pouvoir voler en étant tout à fait sécuritaire. Donc, c'est des règles qui sont décidées par Boeing et Airbus en collaboration, bien sûr, avec l'aviation civile. Donc, si votre tablette est brisée, c'est bien dommage. C'est fort possible. Ça, je l'ai vu tellement de fois qu'un enfant, les parents ont tenu le bébé et le bébé était debout sur la tablette et la tablette est faite pour supporter un poids, un plateau repas ou éventuellement un ordinateur. Mais pas d'un enfant qui fait plusieurs kilos. Donc, ça a peut-être qu'elle a été brisée simplement sur le vol d'avant. Mais les statistiques sont là. Les risques de mourir dans un crash d'avion et plus d'une chance sur 11 millions, d'après une étude de 2006 du Harvard School Public Health. Vous avez donc bien plus de chances d'être touché par la foudre ou d'être dévoré par un requin. C'est aussi plus sécuritaire que de conduire une auto. Juste après les attentats du 11 septembre, beaucoup de gens ont eu peur de voler. Il y a eu entre 12 et 20 % de passagers en moins. Mais comme beaucoup de gens ont pris leur auto pour voyager au lieu de voler, un professeur allemand a estimé qu'il y a eu 1595 personnes en plus qui sont mortes dans des accidents de voiture dans l'année qui est suivie, et ça, juste aux États-Unis. Oui, voyager en avion est encore le moyen de transport le plus sécuritaire. Je ne parle pas des implications avec la COVID, mais c'est toujours quelque chose qui existe et je pense que cette étude doit être vraiment vraie. En plus, elle vient de Harvard, mais effectivement, ça a eu des conséquences auxquelles je n'avais pas pensé. Plus de gens allaient prendre leur voiture et puis qu'en fait, on allait créer plus d'accidents. Donc, c'est peur de voler, je vous le répète, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais voler est encore le moyen de transport le plus sécuritaire. Je ne monterai pas dans un avion en tant qu'agent de bord ou en tant que passager si je n'étais pas sûr à ce que ça soit quelque chose sans danger pour moi. Petit rappel que nous allons garder la consigne des ceintures allumées pendant presque tout le vol, car les hôtesses et les stewards ne veulent pas être dérangés et ne veulent pas zigzaguer dans les allées entre les coudes et les bras qui dépassent. Détendez-vous pendant que nous prenons tout notre temps pour vous servir vos boissons et repas qui, en passant, sont à peine mangeables. On laissera ensuite votre plateau sur votre tablette pendant des heures pour que vous restiez assis sur votre siège et ne puissiez pas aller aux toilettes. Nous avons bien hâte de vous accueillir à nouveau à bord. J'ai un peu poussé là quand même dire que les équipages restent dans le galet ou alors on va prendre tout notre temps. Effectivement, ça peut prendre du temps de servir les repas et donc comme les plateaux repas ne sont pas forcément quelque chose qui va vous prendre deux heures à manger, si vous avez été servi au début parce que vous êtes assis en avant de la cabine et que vous avez terminé 15 minutes plus tard, peut-être qu'on n'est encore qu'au milieu de la cabine et on a encore, je ne sais pas moi, une vingtaine de rangs à servir. C'est-à-dire que ça peut prendre du temps. Là où tout le monde peut faire un effort, c'est avec quelques petits trucs. Tout d'abord, lorsqu'on arrive avec le chariot des boissons, ayez une idée à l'avance de ce que vous voulez nous demander. Commencez pas à me dire qu'est-ce que vous avez à boire parce que j'ai à peu près une trentaine de boissons différentes. Si vous voulez un verre d'eau, demandez de l'eau. Si vous voulez un coca, demandez un coca. Mais si vous avez un doute ou vous voulez vraiment quelque chose de particulier, demandez si on l'a. Mais ayez tout de suite en tête un plan B sur une boisson qui vous ferait plaisir. Même chose pour les options des plats chauds. Souvent, on va faire une annonce. On va vous dire aujourd'hui, c'est des pâtes du poulet. Aujourd'hui, c'est des poissons et ceci. Donc, écoutez les annonces des agents de bourse. On les fait. C'est vraiment pour vous donner l'information. Sur certaines compagnies, on vous donne aussi même un menu papier en classe économie. Donc, lisez-le. C'est pas long. C'est pas un menu qui fait 50 pages. On ne vous demande pas de lire les pages jaunes. Simplement, choisissez quel plat vous voulez et soyez prêt lorsqu'on arrive à nous dire ce que vous voulez. Et puis, au moment du débarrassage, aidez-nous. N'entassez pas les choses sur les plateaux. J'en avais déjà parlé, mais si vous entassez les choses sur les plateaux, on va devoir les détasser pour que le plateau puisse rentrer. Dans un chariot, on a à peu près 26 rangées de plateaux et c'est de là qu'elles sortaient et c'est de là qu'elles vont rentrer. Mais plus les choses sont plates, plus le chariot va glisser. Si on a commencé à entasser des bols et des choses, ça va être trop et on ne va plus pouvoir mettre 26 rangées, mais on va être rendu à 20 rangées ou 18 rangées, etc. Donc, mettez les choses le plus plate possible. Vous ne nous aidez pas en entassant les choses parce qu'on va devoir les détasser, simplement. Donc, si vous n'aviez pas vu la première partie de la vidéo, elle va continuer dans quelques secondes. Restez ici. Sinon, je vous remercie pour votre fidélité et puis on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, si vous vous ennuyez d'ici là, vous pouvez toujours lire mon livre. Allez sur victorvoyage.com. Vous allez voir les histoires de passagers et puis très bientôt, on va se retrouver en live sur Instagram sur le compte de Victor Voyage. A bientôt. Salut. Bienvenue à bord. Ici, votre commandant de bord qui vous parle. Notre système de divertissement ne fonctionne pas et nous ne pourrons pas diffuser la belle vidéo colorée qui a coûté 2 millions à produire par notre équipe de marketing. Mais comme elle ne vous aurait pas vraiment dit comment sauver votre peau, je vais prendre le temps de vous expliquer tout ça moi-même. L'aviation civile des États-Unis dit que 60% d'entre vous ignorent complètement les démonstrations de sécurité. Aujourd'hui, portez attention car je vais vous dire les vraies choses. Première chose à se souvenir, en cas d'atterrissage d'urgence, les statistiques disent que 95% d'entre vous vont survivre. Dans le cas d'un crash, 55% d'entre vous vont s'en tirer. Alors si on commence à crasher, concentrez-vous car votre survie va dépendre de vos gestes et de vos décisions. Les statistiques disent aussi que 90% des accidents arrivent dans les 3 premières et les 8 dernières minutes du vol. Alors gardez vos chaussures, rangez vos ordinateurs et écoutez-nous pour une fois. Les sièges les plus sécuritaires sont ceux qui font face à l'arrière de la cabine, comme ceux des agents de bord. Ce n'est pas une coïncidence. Ensuite, les meilleurs sièges sont au-dessus des ailes et près des issues de secours. Si vous n'êtes pas assis dans l'un d'entre eux, c'est dommage pour vous. Maintenant, voici comment augmenter vos chances de survie. Repérez l'issue de secours la plus proche et comptez le nombre de sièges qui vous séparent. Imaginez-vous dans une cabine pleine de fumée. Ou dans une cabine qui est à l'envers. Ou dans une cabine qui est à l'envers et pleine de fumée. Alors comment allez-vous trouver la sortie ? Prenez un moment pour vous imaginer en train de sortir. Maintenant, regardez bien votre ceinture de sécurité. Oui, vous savez vous en servir. Mais je peux vous dire qu'en cas d'urgence et sous stress, beaucoup d'entre vous vont essayer de la détacher en appuyant sur un bouton, comme dans une voiture. Sauf qu'il n'y en a pas ici. Alors prenez un instant pour vous visualiser en train de soulever le levier pour vous détacher. En fait, faites-le maintenant. Les évacuations d'urgence sur le tarmac sont plus fréquentes que les crashs. Si cette situation venait à se produire et que l'un des moteurs était en feu, on doit vous faire sortir en moins de 90 secondes en utilisant seulement la moitié des portes. Si vous emportez votre sac viton ou votre valise de cabine, ça va retarder l'évacuation et limiter les chances de survie d'autres passagers qui sont derrière vous. Quand je devrais quitter le cockpit et évacuer, la dernière chose que je veux, c'est être bloqué à cause de votre valise et votre sac viton. Si la pression change en cours de vol, vous allez sûrement tomber inconscient. En tant que pilote, je dois amorcer une descente d'urgence qui va vous faire penser à un rollercoaster. Mais ce n'est pas dangereux. Je me suis entraîné nombreuses fois sur le simulateur. Ensuite, je devrais prévenir le contrôle aérien et ensuite ma compagnie aérienne de la situation. Et c'est seulement après que je vais prendre le micro pour vous parler. Alors, soyez patient, je ne fais que mon travail. Et si vous n'avez pas mis votre masque correctement, vous allez sûrement vous évanouir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada